La technologie Planilium est une technologie développée dans le groupe depuis maintenant 6 ans. C'est une technologie qui est issue de différentes technologies, process, développées par Saint-Gobain pour au départ faire d'autres produits verriers. Il s'agit ici en fait d'un groupe XL d'écran plasma, donc c'est un double vitrage dans lequel on a introduit un gaz. Et par l'intermédiaire d'un champ électrique appliqué grâce à des couches conductrices, la Développe Saint-Gobain, transparente, on peut exciter ce gaz et émettre des ultraviolets qui sont convertis en lumière visible par l'intermédiaire de luminophores, une petite poudre blanche qu'on vient sérigraphier sur le verre. Donc la grande nouveauté de cette technologie, de ce matériau éclairant, c'est qu'on peut venir dessiner la lumière tout en ayant un produit tout à fait plat. L'épaisseur de ce verre fait autour de 20 mm, avec une excellente durée de vie, au-delà de 50 000 heures. Donc 50 000 heures, pour une représentation, c'est 10 ans en fonctionnement 12 heures par jour. La consommation, c'est entre 80 et 100 watts comme n'importe quelle ampoule qu'on a à la maison, sauf que sa consommation, l'efficacité énergétique, est entre 2 et 3 fois supérieure à une ampoule classique. Et c'est aussi ça l'intérêt de cette technologie. C'est une des premières technologies où on peut regarder la source de lumière sans avoir besoin d'un bas jour, de chaleur autour, de rideaux, toutes sortes de choses. Et avec ça, on éclaire parfaitement. D'ailleurs, on a diminué l'intensité, parce qu'au départ, ça éclairait trop. Le principal reproche qui est fait au plasma, c'est sa chaleur au fonctionnement. Est-ce que ça, ça chauffe beaucoup ? Écoutez, vous pouvez poser votre main. La température de fonctionnement, c'est 10 degrés au-dessus de la température ambiante. Donc là, je ne sais pas, il doit faire 25 degrés. La surface du verre est à 35 degrés. C'est là aussi une particularité de cette technologie. C'est que vous pouvez la toucher. Donc c'est une des premières sources de lumière que vous pouvez toucher à la main sans vous brûler. C'est aussi cher qu'un écran plasma ? C'est moins cher qu'un écran plasma, mais c'est cher quand même. Oui, donc c'est un produit haut de gamme. Aujourd'hui, c'est du haut de gamme, et c'est pour ça qu'on a choisi SAS comme partenaire, parce que SAS est spécialisé en haut de gamme. Donc comme toute nouvelle technologie, elle coûte cher parce qu'elle a demandé beaucoup de développement, de R&D, etc. Et SAS va nous aider à la positionner sur le marché, et puis ouvrir le marché, augmenter les quantités, évidemment, faire des économies d'échelle. On a une idée de prix, par exemple, pour ça ? Oui, mais je ne vous la donnerai pas là. Alors, on a une demande à SASA Bienvenue. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada